Sous le soleil Bleu marine églou Ébloui pareil Jusqu'à on oublier tout Fermez les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil On croit la vie bien plus belle ailleurs En quoi serait-elle meilleure Sous le soleil Bleu marine églou Ébloui pareil Aller monte ! D'accord mais d'abord je me jure que tu ne l'as pas volé C'est elle qui vole ! En profitez j'ai mal apprêté pour la journée ! Tu montes ou t'as peur ? D'accord mais tu vas doucement ! T'inquiète pas ! Je sais conduire ! C'est trop bon ? Accroche-toi ! Accroche-toi ! Voilà ! Sonot son 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 Mais t'es un malade ! T'as failli nous tuer ! Je pensais pas qu'elle pouvait monter aussi vite ! Arrête ! J'ai juste fait une petite pointe ! Tu peux imaginer la vie sans frissons toi ? Frôler la mort tu trouves ça drôle ? Je trouve ça excitant ouais. Écoute, chacun s'en tripe, moi je préfère arriver à mon audition entière. C'est promis, je recommencerai plus. Je te dépose ? Ah non, pas question, je préfère y aller seule. T'as honte de moi ? J'ai pas honte de toi mais tu risques encore de tout gâcher. Et puis je cherche une chanteuse, pas une nana que son mec suit partout. Et t'es obligé de te saper comme ça ? Pour aller voir tes musicos ? Tu vois, tu peux pas t'en empêcher d'être jaloux. Je suis pas jaloux. Ils peuvent regarder mais pas toucher. T'inquiète pas, je suis une grande fille, je sais me défendre. Chaud. T'es sûr que Louis est toujours sur la plage ? Bah oui, il fait joujou avec la moto de Gilles, ça devrait l'occuper à moi. Dis-moi, t'es sûr qu'il se doute de rien ? Y a pas de raison. Si Caroline joue le jeu, cette fête devrait être une vraie surprise. À moins que l'une d'entre vous ne sache pas tenir sa langue. Mais pourquoi l'une d'entre nous ? Les mecs ont le monopole du secret, peut-être ? C'est vrai ? Tu cours avec ton père ou... Même toi ? Eh ben moi je parie que si quelqu'un fait une gaffe... Ça fera pas moi, dis-moi ! On parie quoi ? Le père danser une journée en tiers-sol derrière le bar. Oui ! Qu'est-ce que vous avez tous les trois ? On fait l'inventaire, c'est vraiment le bazar. Vous savez que j'ai 20 piges demain ? Merde ! Je suis désolé mon Lou, j'ai complètement oublié. C'est cool. Mais heureusement il y en a une qui pense à moi et qui vient exprès. À moi ? Elle-même. Elle arrive ce soir. Mais c'est génial ! Il rigole ! Ça doit bien faire cinq ans que je l'ai pas vu. Tu viens pour l'audition ? Oui. C'était quoi ton groupe avant ? Trouble Vision. T'as chanté avec Samuel Devos ? Il est sur grave ce mec. Ouais, il a du talent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Trouble Vision était en train de monter ? Le groupe s'est séparé. C'est quoi votre style de musique ? Métal. Fusion. Ouais, la musique qui fait du bruit quoi. C'est de la musique qui réveille. On a besoin d'un nouveau look-choc pour décoller vraiment. Ok. Ben, je vais vous montrer. Attends, qu'on te regarde d'abord. Tu sais bouger sur scène ? Je sais chanter, donc c'est le principal. L'important c'est ce qu'on voit le public. Faut être sexy. Mettre le paquet. Tu vois quoi ? Ouais, je vois très bien. Ça m'intéresse pas. Minute. T'es mignonne. C'est déjà ça ? Ouais. Mais je perds pas mon temps à chanter avec des ringards. Désolé, mais j'ai pas pu m'empêcher de venir. T'as vu, je me suis pas mon trêve. Ouais, ben t'aurais mieux fait. Tu parles quoi ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Rien, ça a pas marché. De toute façon c'est bénage. J'y arriverai jamais. Mais si tu vas y arriver. Y'a plein de groupes qui tournent dans la région. Ce qu'il te faut c'est de la patience. Oui mais la patience c'est pour les gens qui ont du temps. Et moi j'en ai pas. Et puis j'ai besoin de chanter Y'a que ça que j'aime. Plus que moi. Pareil. Allez monte ! Tiens. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des vieilles photos pour ta mère. Elle veut les emporter chez elle à Lyon. Et tu vas pas en garder ? Non. Je vais pas vivre avec des souvenirs. Ça me rendrait trop nostalgique. On a bien changé notre plage. On a fait un sacré boulot avec ta mère. Tu te souviens au début ? Y'avait rien. Ah si, le totem. Bien sûr que je m'en souviens. C'est toute mon enfance. Les meilleurs moments de ma vie. Écoutez-le, c'est encore un bébé, ça parle déjà de la vie. C'est vraiment du gâchis. Mais t'es bien tous ensemble. Avec maman. Eh oui, mais on change, on évolue. Et puis l'évolution, c'est aussi ça la vie. Je peux la garder ? Ouais. Je vais vraiment presser de la voir. Pour aller faire un tour tous les quatre. Hein ? Comme avant. Ouais. Bien sûr. Voilà, c'est là. Ah oui, je comprends que tu as eu du mal à partir. Bon, le plus dur, c'était de laisser les enfants. Louis surtout, il a pris ça comme un abandon. Il m'en a voulu. À 20 ans, c'est un grand garçon maintenant. Ah, un grand garçon, oui. Mais pas comme les autres. En revanche, ils ont une mère comme les autres. Qui s'inquiète pour rien. Ah, excuse-moi. Mais je vais avoir mes enfants. J'ai le trac. Ils vont être ravis d'avoir leur bonne vieille maman. Salaud. C'est à peine l'âge de raison. Après, tu m'aimes. Tu vas me trouver ridicule, mais ça t'ennuie si je vais les voir toute seule ? Non, tu as raison. Fais comme tu sens. Non. Merci. Mais enfin, il y a des gens qui nous regardent. On s'en fout déjà. Eh, maman. Viens. Maman, je te présente Caroline. Bonjour. Ravi de connaître celle qui tient tête à mon Louis. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais il arrive toujours à se faire pardonner. Alors, il paraît que t'es toujours au Sigascou. Ça fait partie de mon charme. Où est ton frère ? Sur son bateau. Évidemment. Mais tu pourrais m'accorder deux minutes avant d'aller voir ton fils préféré. Oh, mais ne dis pas de bêtises tout le temps que tu veux. Tout à l'heure. T'es très bien. 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 Mon garçon, tu m'as manqué. T'es beau ! Et toi, t'es rayonnante. À croire que c'est le paradis à Lyon. C'est vrai que je me suis bien adaptée. Tu sais que ma dernière collection, ça a été un vrai succès. Et puis, je rencontre des gens intéressants. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu penses de notre plage ? Vous avez fait du très bon boulot. On y croit. Et on y tient. On a flippé quand papa a voulu la vendre. Mais vous l'avez bien fait. Il fallait clarifier notre séparation. Tu sais, papa, c'est plus le même depuis que t'es partie. Je peux rien y faire. J'espère que tu vas lui remonter le moral. Je suis venue régler deux, trois affaires avec lui. Des affaires de divorce ? Mais allons, mon bébé. C'est pas un drame. Caroline. Samuel, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens prendre de tes nouvelles. C'est interdit ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais te proposer quelque chose. Je peux entrer ? Tu dis que je vais foutre la merde entre toi et lui, c'est ça ? Ah non. Entre Lou et moi, c'est béton. C'est parfait. Waouh. Je peux t'embrasser quand même ? Ce parfum. Ce parfum. Voilà, tu n'as qu'à signer l'arbre. Je ne lis pas. Non, je te fais confiance. Je t'entends. Confiance, c'est peut-être ce qui nous reste de plus précieux. Tu parles pour toi. Moi, je ne sais pas régler les choses aussi vite. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour parler franchement, je ne me sens pas encore prêt à refaire ma vie. Bien, c'est terminé, il n'y a plus rien à signer ? Plus rien, tout est en ordre. On a encore une page de tournée. Désolée que tout ça ait pris tant de temps. Non, ce n'est pas grave. Si tu n'es pas en France, ce qui compte, c'est qu'il n'y a plus de problème entre nous. Tu as choisi le cadeau de Louis ? Oui. Quel modèle t'as-tu ? 750 custom avec une bulle et un indien sur le réservoir. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Non. Louis a toujours rêvé de ce genre de bécane. Claude en avait discuté, tu sais très bien que je suis contre. Écoute, étant en Italie, il fallait bien que je prenne une décision. Ah, parce que partir en voyage, ça m'enlève le droit de donner mon avis. Mais je n'ai pas dit ça. Mais on avait parlé de lui faire un cadeau exceptionnel pour ses 20 ans. On lui doit bien ça. Enfin, ça a été dur pour lui depuis notre séparation. Divorce. Tu veux dire divorce ? Ça te j'aime de le dire ? Ce cadeau, c'est de la folie pure. Tu sais très bien que Louis est un impulsif. Cette moto... Il a mûri. Moi qui vis avec lui... Et moi qui ne vis plus avec toi, je te dis que c'est quand même mon fils. Je n'ai pas dit le contraire. J'essaie de faire au mieux pendant ton absence. C'est toi qui partais. Bon, tu peux me dire pourquoi tu es venu maintenant ? Tu peux prendre de tes nouvelles, ouais. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu t'en tires bien, hein ? Un appart ? Un mec ? Tu travailles ? Oui, je bosse de temps en temps au bar. T'as arrêté de chanter ? Tu sais, la musique, c'est pas évident ici, hein ? Alors, Joram ? Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas tout avoir, hein ? Confort, passion... Ok. On arrête là des commentaires ? Très bien. Tiens, viens t'asseoir près de moi. Je pense que tu vas avoir un choc. À nous deux, Caro. À notre groupe et au contrat qu'on a signé ensemble. Quel contrat ? La maison de disques a signé. Je leur ai dit, c'est elle que je veux. Personne d'autre. On enregistre la semaine prochaine. On va faire un disque ? J'irai ! Je t'ai toujours dit qu'on allait y arriver. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? J'étais en train de parler à Caroline. On lui propose la chance de sa vie. Et toi, la chance de ta vie, c'est de te tirer vite ! Hé, vous allez pas vous battre, non ? Vas-y, roule une pelle, tant que t'y es. Arrête tes bêtises, enfin, on était juste en train de parler, c'est tout. Et quand tu parles à un mec, tu t'as ça sur ses genoux, maintenant ? Louis, je vais t'expliquer, calme-toi. C'est bon ? Ne parle pas. Je déteste qu'on prenne pour un con. Ah, putain ! Question brute et macho, t'as vraiment tiré le grelot, hein ? Je suis désolée. Bon, faut que j'y arrive. Tu peux répéter ? Oui, quand tu veux. Ok. Je passe ici demain, alors. Bon, je pense à toutes ces années que j'ai passé ici. pas de changement sous le soleil. Pas de changement sous le soleil. Toujours les mêmes jolies nanas en aillot. Je le sens. Ça s'est bien passé avec papa ? Oui, on a enfin tout réglé. Il nous reste plus qu'à de venir à lui. Bertrand ! Oui, Grégory, c'est Bertrand. Un ami de Lyon. Bonjour. Bonjour. Votre mère ne parle que de vous. Vous travaillez ensemble ? Pas vraiment. Mais je m'occupe aussi de tissus. Humains. En chirurgie. La chirurgie ? C'est marrant parce que c'est ce que Louis avait choisi de faire, la chirurgie. Finalement, il a préféré se rabattre sur la... chimie des corps. Très marrant. Assis-toi. Non, non, non. Mais il n'y aura jamais assez pour quatre. Mais c'est pas grave, on partagera. Merci. Alors, non. Mais de toute façon, je n'ai pas très faim. Je me suis levé tôt ce matin pour te pêcher les crevettes. Mais ça tombe bien, Bertrand adore les crevettes. Alors, si j'ai bien compris, le marin, c'est vous. Vous êtes très bien renseigné. Mais on n'a rien à boire. Je vais au bar chercher de l'eau. Je viens avec toi. Ça va, fais pas la gueule, hein. Oh. Je sens pas, Steve. Alors, comment tu les trouves, mes fils ? Très réussis, tu peux être très fière de toi. Nicole, qu'est-ce qu'on attend ? Ça devient ridicule. Je préfère y aller doucement. Tu as tort, t'es en train de leur mentir. À moins que tu ne m'aimes pas vraiment. C'est faux, tu sais bien que je t'aime. Je suis sûr que tes enfants et moi, on s'entendra très bien. Grégory comprendra un mail, oui ? Une bouteille et quatre verres, s'il vous plaît. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu au bar, ce gars-là. Tu sais quoi ? Je suis sûr que c'est son mec. Elle respecte un peu, il est plus jeune qu'elle. Et alors ? Non, elle nous l'aurait dit. Je suis sûr que maman est encore amoureuse de papa. En tout cas, il a l'air sympa. J'aimerais tellement que tout se passe bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais le gâteau d'anniversaire de Louis. Ah, tu me rassures, j'ai cru que tu râpais des carottes. Oui, je fais un gâteau à la carotte. Ça rend aimable et ça fait les cuisses roses. Ouais, ben Louis, il s'en fout de ses cuisses, alors. Lui peut-être, mais pas moi. Mais je suppose que t'es pas venue me parler des cuisses de Louis. Sandra, j'ai un gros problème. Ça me l'est revenu. Ah. Et il se passe plus rien entre nous, mais il est revenu pour me proposer de faire un disque avec lui. Mais c'est génial, ça. Oh, écoute, j'étais sûre que tu y arriverais. Depuis le temps qu'on attendait ça, et c'est maintenant que ça arrive. Attends, Caro, tu vas pas mélanger les sentiments et le boulot. Oui, mais tu connais Louis. Il ne laissera jamais faire. Il est complètement parano dès qu'il s'agit de Samuel. Bah écoute, laisse-lui tranquillement le temps de digérer. Et de toute façon, s'il t'aime vraiment, il comprendra. Faut que je donne ma réponse demain. Tu veux que je lui parle ? Dis-lui que je l'aime, que je tiens vraiment beaucoup à lui, et que si jamais il me fait rater cette chance, je lui en voudrais toute ma vie. Bon, bah écoute, je vais essayer. Vous êtes venu faire quoi sans trop peur ? Comme tout le monde, me détendre, faire du sport. Ça vous dit un tour là-dessus ? Pourquoi pas, j'en ai fait pas mal l'été dernier. Moi, je suis pratiquement né dessus. Oui, t'as pas un autre truc, tu sais que j'aime pas ces engins, c'est dangereux. C'est pas dangereux, il suffit d'avoir des tripes. Bon, allons voir si j'ai gardé la main. Soyez prudents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non, mais c'est pas vrai, mais il changera jamais, Louis. Non, mais à chaque fois, moi, je froule la crise carriac. Ne t'inquiète pas, tu le connais, c'est Louis. Il faut qu'il fasse son numéro, mais ils esquifent. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal, non ? Ah ouais, c'est même très très bien. Très très bien. T'as pas perdu la main. Il nous faut quand même deux petites semaines de répétition, mais je pense qu'on sera prêts. Maintenant, faudrait que tu y ailles. Ah ouais, ouais. J'ai oublié le chien de garde. Ça va ? T'as pas épilogué sur ma vie privée, tu sais ? Ma vie privée. Tu parles déjà comme une star, hein ? Mais t'as raison, on va être des stars. Il nous manque deux titres pour finir l'album, et trois mois après la sortie du disque, on est au top. C'est génial, j'arrive pas à y croire. Moi, j'ai toujours cru en... Hé, relax bébé. Comment veux-tu qu'on bosse ensemble si t'es tout le temps sur la défensive ? Écoute, Samuel, si tu veux que je signe ce contrat, que les choses soient claires. On se voit pour la répétition, et en copain, c'est tout. Te fous pas de moi, Caro. Je suis pas un fonctionnaire, moi, et tu le sais. J'ai pas l'inspiration à heure fixe. Si on l'a pondue, cette musique, c'est parce qu'on était amoureux, et qu'on avait le film tous les deux. Tu ne me touches pas. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé. Faut que je réfléchisse. Non, 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 Caro, oublie ce qui vient de se passer, là. Faut pas que tu rates cette occasion, je suis désolé. Maintenant, si tu veux passer ta vie au bar de la plage... Je t'appellerai. Ne me fais pas trop attendre, Caroline. Tu sais, je t'aime beaucoup. J'ai vraiment envie que ce soit toi qui chante. Mais des chanteuses qui ont envie de me suivre, il y en a des tonnes. Voilà, c'est chez moi. Ça te plaît ? C'est bon. Enfin, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas très confortable, mais au moins, il n'y a rien qui me retire à terre. Merci pour moi. Bonjour, Nicole. Bonjour, Laure. Je te présente Bertrand. Enchanté. Très heureux. Il est splendide. Oui. Tu le feras, ton tour du monde, je le sens. Si tu pars pendant un an, je ne sais pas si je t'attendrai. Je sais que c'est dur de le retenir. Depuis qu'il est tout petit, je me bats pour le garder sur la terre ferme. Pour l'instant, j'y arrive encore, vu que ça dure. Sous le soleil Bleu marine et bleu Et Louis pareil Jusqu'à onde nous m'y est doux Femmé les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil Le soleil Le soleil Le marine et bleu Et Louis pareil Jusqu'à onde nous m'y est doux Femmé les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil Dans le cœur Ou sous le soleil Dans le cœur C'est le même bleu Ça a été une belle journée. Je crois que c'est le moment de vous mettre au courant. Tu veux pas qu'on attende Louis ? Je préfère prendre toutes les précautions nécessaires avant de lui annoncer la nouvelle. Bertrand et moi, nous allons nous marier. C'est une très bonne nouvelle. Ça dépend pour qui. Non, non, moi je suis vraiment très content. Félicitations. Merci. Mais t'as pas peur pour Louis ce soir ? Un petit peu trop rapide ? Ecoute, je préfère lui annoncer la nouvelle moi-même. T'inquiète pas, on lui dira rien. Eh ben, ça a l'air dur d'avoir 20 ans. C'est l'âge le pire. On dirait que tout le monde attend ce jour-là pour te laisser tomber. Oh mais tu crois pas que t'en rajoutes un peu ? Regarde ta petite maman qui descend exprès pour l'anniversaire de son petit garçon chéri et ta super copine qui t'adore. Ne me parle pas d'elle, ok ? Oh là là, oh là là. Mais des fois je me demande, mais je me demande pourquoi elle perd son temps avec un type pareil, tiens. Elle perd pas son temps. Elle a déjà renoué avec son ex. Elle renoue pas avec son ex. Elle revend un ancien copain avec qui elle partage une passion. Est-ce que tu saisis la différence ? Il fait tout pour la récupérer. Elle, elle a pas la force de lui dire non. Et toi, tu te comportes comme un égoïste. Ah oui, oui. Oui, tu l'aimes. Mais son bonheur ? Non. C'est pas ça l'amour. C'est pas un sacrifice. J'ai pas envie de la perdre, Sandra. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment. J'ai l'impression que tout s'écroule. D'un seul coup. Il y a des moments comme ça, on se sent tout seul. Mais les gens qu'on aime, il faut les aider à s'épanouir, pas les brimer. Je sais pas quoi faire. Eh ben, laisse-la faire son disque avec Samuel. Ce sera la meilleure preuve d'amour que tu puisses lui donner. Jamais. Elle peut faire les disques qu'elle veut, avec qui elle veut. Si elle voit ce type, je la quitte pour demain. T'es vraiment un enfant gâté. Mais pourtant, il vaudrait mieux que tu t'en rendes compte toi tout seul. Parce que si c'est la vie qui se charge de le faire, tu verras, ce sera beaucoup moins agréable. C'est ce que j'ai compris. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que t'as mon loulou ? T'as l'air complètement déprimé. La vie me déroute. Je comprendrai jamais rien aux femmes. Eh ! Respire à mon cou. Pourquoi ? Pourquoi ça va jamais comme je voudrais Grégory ? Prends la vie du bon côté un petit peu. Ce soir on va faire la fête, ça va être génial. Vous avez prévu une fête ? Mais tu vois, tu sais pas garder un secret. Ne te prends pas la tête, de toute façon je serai pas venue. Tu peux pas nous faire ce coup-là. Tout le monde t'attend. Mais justement, ce soir moi j'ai envie d'être seule. T'inquiète pas, il me fait sa petite crise, mais je suis sûr qu'il va venir. Je ne viendrai pas, je te dis. On viendra. Tiens, ouvre ton cadeau. Tu m'en veux toujours à cause de l'histoire de Samuel ? Je comprends pas. Ce mec t'a fait souffrir pendant des années et tu recommences à le voir. Mais il peut plus me faire souffrir. Je l'aime plus. Pourquoi il vient te chercher alors ? Je te jure que tu peux me faire confiance, Louis. À toi, ouais. Mais lui, il va tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Allez, on va pas se fâcher le jour de ton anniversaire. Me quitte jamais, Caroline. Tout de suite, les grands mots. Écoute, pour ce soir, on oublie tout. Tu ouvres ton cadeau. Puis de toute façon, tu vas pas sortir dans cette tenue. Ah, mais il n'y a personne. Je suis désolée, je crois qu'on va être obligés de passer la soirée tout seuls, tous les deux. Moi, je suis pas contre. Allez. Bon, alors, un, deux, trois. Bon, c'est une occasion, mais quand même jusqu'à deux cent quarante. Merci. Tu pouvais pas me faire un plus beau cadeau. Souviens pas de notre premier rendez-vous il y a vingt ans. T'as pris ton temps, mais ça valait le coup d'attendre. Bon anniversaire, mon loup. Merci. Tu pensais aux motos bien avant de penser aux filles. Pourquoi tu m'as menti, maman ? Moi, j'ai menti. Pourquoi tu m'as fait croire que Bertrand, c'était un pote ? Moi, je pensais que t'étais pas prêt. J'ai vingt ans. Tu peux tout me dire. Excuse-moi. Bah, maintenant, tu le sais. Sauf que maintenant, je te fais plus confiance. Louis. Louis. Tu lui as dit qu'on se mariait ? Encore, j'ai pas pu. Je suis sûr qu'il prendra la nouvelle beaucoup mieux que tu l'imagines. Mais tu connais pas Louis, il apprend. Nous partons demain. Je pense que c'est le moment. T'as raison. Je vais lui parler. Je vais lui parler. You don't want to dance with me. Joyeux anniversaire. 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 Non, 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 attends. Fais un vœu d'abord. Mon vol à les yeux bleus, c'est une nana divine qui s'appelle Caroline. C'est pas qu'il l'a invité ? Mais non, enfin ! Je vais le faire sortir. Non, 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 attends, je vais aller lui parler. Joyeux anniversaire. Pourquoi tu veux toujours tout gâcher ? Là. J'ai rendez-vous demain avec le producteur. Tu signes maintenant. Tant Caro, si t'as pas envie, je vais pas te supplier. Tu te tires tout seul ou je t'accompagne. Tu me laisses juste le temps de finir avec elle et je m'en vais. Caroline, je t'interdis de signer ce contrat. Mais tu n'as rien à m'interdire ? Si tu signes, je te quitte. Ça, c'est du chantage. Ok. Je t'appelle demain. Alors c'est fini ? Tu sais très bien que c'est pas ce que je veux. Moi si. Tu m'emmerdes avec tes histoires de gamin. Me traite pyjama, de gamin. Oui. Jolie bête. Tu dois être content, non ? Louis, avant de partir à Lyon, je voulais te dire que je t'apprécie beaucoup et que je souhaitais que nous soyons amis. Mes amis, je l'ai choisi. J'aime vraiment ta mère. Et cette décision, nous l'avons mûrement réfléchie, crois-moi. Quelle décision ? Celle qu'elle t'a annoncé, notre mariage. Elle n'a rien annoncé. J'ai cru qu'elle t'en avait parlé. Ben voilà, c'est fait. Je suis vraiment désolé, Lou. J'étais persuadé que... Félicitations. Écoute, c'est la première fois que tu as 20 ans, et c'est la première fois que je me marie, si on a les Sabres et le Champagne ensemble. Sabres, je te rejoins. Vous êtes le père du garçon ? Oui, c'est grave. Inutile de me cacher la vérité. On ne sait pas encore, il faut attendre le résultat des examens. Voyez-en sûr, nous ferons pour le mieux. S'il vous plaît. Merci. Allez vite, y'a pas une minute à peine. La colonne vertébrale est probablement atteinte. Qui veut dire ? Il va être paralysé. Il ne l'est pas pour le moment. Enfin, un risque très fort subsiste. Je suis d'avis d'envoyer tout de suite Louis sur Toulon pour qu'il puisse être opéré en urgence. Il est si gravement blessé. Votre fils a été projeté à 15 mètres, madame. Il n'avait ni blouson, ni casque. Et il n'y a pas moyen de l'opérer ici ? Pour être franc, je préfère le remettre entre les mains d'un spécialiste. Enfin, c'est à vous de décider, mais nous devons agir immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu te calmes et on fait confiance au médecin. Mais c'est pas un spécialiste. Et t'as entendu, y'a des risques. Un risque, ce n'est pas une certitude. Un saloperie de moto n'aurait su bien plus offrir un revolver. Maman, c'est un accident, d'accord ? Si je peux dire un mot en tant que médecin, ce n'est pas l'opération qui m'inquiète. C'est le transfert. Mais je laisserai jamais cet interne toucher à mon fils. Il y a une autre option. Je pourrais l'opérer moi-même. Hors de question. Papa, il est chirurgien, il sait ce qu'il fait. Neurochirurgien. J'ai l'expérience de ce genre de cas. Je n'ai pas examiné, bien sûr, mais je sais qu'il faut opérer. Et vite. Tu crois que c'est la meilleure solution ? Non seulement c'est la meilleure, mais y'en a pas d'autre. C'est à vous de décider. Alors allez-y. J'espère que vous savez ce que vous faites. C'est mon bébé, tu sais. Je sais. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça fait des heures qu'ils sont là-dedans. Je m'en veux tellement, c'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute. Mais si, j'aurais jamais dû signer ce contrat. Mais ça n'a rien à voir avec ton contrat, ni avec les fiançailles de maman. C'est Louis, c'est tout. Il a toujours dit qu'il voulait pas vieillir, qu'il voulait pas ressembler aux adultes. Tout va bien. On a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es venu. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai encore fait le con. On parle plus de ça. L'essentiel, c'est que tu sois rentrée. Et la moto ? Tu pourras la revendre. On peut se détacher. Je suis dégoûté, j'ai même pas eu le temps d'en profiter. Avec toi non plus, j'ai pas assuré. Tu sais, tu peux faire le disque avec Samuel, si tu veux. Mais je peux pas t'empêcher. T'inquiète pas, j'ai annulé le contrat. T'as fait ça pour moi. Tu sais quoi ? Tu vas me donner son numéro de téléphone. Je veux pas que tu te sacrifies pour moi. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là ? Je suis désolée de te décevoir, mais... Je me sacrifierai jamais pour toi. Quant à Samuel, si je ne veux plus bosser avec lui, c'est parce que je ne veux rien du devoir. Et si je chante, ce sera seul. Quand je serai prête. Je suis sûr que tu vas réussir. Mais promets-moi une chose. Promis. D'arrêter de jouer au gamin. Maintenant, t'as 20 ans, ça devient ridicule. Mais qu'est-ce que tu fais en est, à l'hôpital ? Justement. Je suis cassé de partout. J'ai cassé mon cadeau. J'ai bien droit à un lot de consolation. J'espère que tu vas attendre un peu avant de remonter sur une moto, cette fois. J'ai pas vraiment le choix. T'inquiète pas, ça m'a passé l'envie de faire les casques. Parfois, on grandit d'un coup, ça fait mal, mais on brûle les étapes. Comme de toute façon, personne ne t'empêchera de remonter sur une moto. Prochaine fois, mets ça. Merci. Au fait, on ne l'a toujours pas vue, cette coupe de champagne. On se rattrapera à votre mariage. Pas trop séril. Alors rendez-vous dans deux mois. Tu vas me manquer. Je passerai vous voir. Finalement, il est cool, ton mec. Je crois que lui aussi, il t'aime bien. On devrait être plus proche. Promis, c'est qu'il fait deux. Oui, tu as raison. Pense à me le rappeler la prochaine fois qu'on se dispute. Au revoir. Il est mal aimable, ce garçon. Je ne sais pas qui l'est engagé. On était obligés de le prendre, c'est le fils du patron. Vous pourriez ouvrir le parasol ? J'ai besoin d'un peu d'ombre, là. Ah, t'as voulu parier. Allez, courage, va. Il n'y a plus que six heures à tenir. Le pauvre. On n'est pas sympa avec lui. Arrêtez de le plaindre. Ça lui fait du bien de s'activer de temps en temps. Les filles, on se fait un plongeon ? Super, bonne idée. Pourquoi pas ? Vous ne pouvez pas abandonner un grand invalide. Ça ne se fait pas. Mais arrête de te plaindre. Un peu de repos. Elle sera le plus grand bien. Le bleu marine est bleu Et l'ouïe paraît Jusqu'à on oublier tout Femmer les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Où sous le soleil Où on voit des bouteilles à la mer Des messages Des messages De détresse Des SOS Mais le vent Mais le vent A chaque fois Les ramènes Sous le soleil Bleu marine Bleu marine est bleu Éblouis Et l'ouïe paraît Jusqu'à on oublier Jusqu'à on oublier tout Femmer les yeux Semaine Semaine bleue Semaine bleue